Dans le cerveau de Michel Robichaud se cache Puppet Mike, une marionnette que Michel est incapable de contrôler. Ayant appris l'existence de cette cellule anarchique cérébrale, le gérant ainsi que le producteur de Michel ont organisé une réunion clandestine avec Puppet Mike pour parler business. Ah, allô Puppet. Bon, qu'est-ce qu'il y a les gars là? On aimerait ça que Michel Robichaud soit plus populaire. Ouais, plus connu. Est-ce que ça l'intéresse? Ben ben non, peux-tu nous aider? Un épisode, oui. Ok, je vais essayer de le convaincre. Faites-moi une liste de choses qui augmentent la notoriété d'un artiste, puis je vais essayer de glisser dans son subconscient. Ok, c'est bon, on fait ça. Puis essayez donc de me montrer sa face un peu, ça aiderait. Par exemple, c'est quoi la dernière chose qu'il a faite? Le vidéoclip de Gisèle. Ça a coûté le fer. Ben c'est ça, on ne sait pas que c'est lui, cette toune-là, il y a une perruque. Ben on sait que c'est lui. Non, on ne sait pas que c'est lui, ça peut être n'importe qui, c'est écrit Gisèle en plus. Il est dans l'art de mélanger le monde. Il est bien épais. Ouais, dis-le pas. Moi, il n'est yé. Hey, j'ai une idée. Une idée. Ta gueule, il a une idée. On lui fait pas des capsules, puis on lui dit pas que c'est pour sa notoriété. On lui dit que c'est dans un esprit créatif contemporain, puis que ça n'a aucune chance d'être vu, puis nous, on s'occupe des partageurs. C'est bon, c'est bon, on n'y voit que de l'eau. Du feu, de l'eau. Hey, ne l'oublie pas, là. Puis sa face, il faut toujours y voir sa face. Est-ce qu'on l'a vu, sa face, depuis le début de la capsule? Ben non. Mais c'est très mal parti. Sous-titrage ST' 501